Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Au propre comme au figuré d'ailleurs, car aujourd'hui nous allons parler d'un jeu unique en son genre. On y incarne des anti-héros ordinaires dans un monde sans foi ni loi où tous les coups sont permis et où règne une odeur de soufre et de stupre. Cet univers paillard et sans pitié, c'est celui de la télévision pour geeks que je vous propose d'explorer dans No Life 4e édition, publiée aux éditions du 2nd degré. Imaginez un monde ô combien fictionnel, dans lequel une bande d'amis très riches, en passion et en motivation, ont fondé leur propre chaîne de télé. Loups voyants en eau trouble entourés de requins aux dents longues et sans cesse menacés par la faillite. Seule façon de survivre, accomplir des missions dangereuses proposées par le maître du jeu que dans ce jeu on appelle le directeur des programmes, afin d'encourager les téléspectateurs à s'abonner en attendant de décrocher le saint graal, la publicité. De nombreuses classes de personnages sont proposées dans No Life 4e édition. On peut choisir d'incarner un rédacteur de critique, un dénicheur de news, un présentateur ou même une voix off. Des classes de prestige sont accessibles lorsque le personnage a atteint un certain niveau d'expérience. Il devient ainsi possible de devenir chevalier de l'ordre du role-playing gang ou geek à cravate. Mais avant cela, il faudra triompher des quêtes du directeur des programmes en faisant face à de multiples dangers, qu'il s'agisse de ceux qui veulent faire passer la chaîne pour un non-événement sympathique, des terribles trolls des forums, des magnétos qui grillent ou même des trams inversés. Fort heureusement, ceux-ci sont rares, les personnages pouvant compter sur le soutien de nombreux PNJ positifs et éminemment sympathiques appelés les petits amis de No Life. No Life 4e édition utilise un système de règles appelé le Nice. Chaque personnage est défini par 4 attributs, le naturel, l'informativité, le charisme et l'élocution. Pour faire une émission, le joueur doit obtenir un certain résultat en qualité et en audience. Pour cela, il faut additionner tous les attributs du Nice, jeter un dé et obtenir un score inférieur ou égal. Heureusement, il est possible d'utiliser le Nerd Factor pour contrebalancer le manque de succès d'une émission. Si le Nerd Factor est suffisamment élevé, alors l'émission peut continuer car elle est alors protégée par la loi réglementant les espèces rares. Des compétences spéciales peuvent également être apprises par le personnage. Ainsi, l'aptitude nuit blanche permet de rattraper le retard de production la veille de la diffusion, tandis que Die Jo Bien permet de rendre une émission avec deux ans de retard tout en gardant la classe. Au fur et à mesure que le personnage gagne de l'EXP, il accumule des points de debug mode qui lui permet de contrebalancer un échec critique qu'on appelle le bullet time en le transformant en anecdotes marrantes racontées à l'antenne. Le jeu de rôle No Life est un petit jeu plein de personnalités qui doit son succès grandissant à une communauté de fans enthousiastes qui soutiennent ses créateurs depuis la toute première édition. Grâce à leur soutien indéfectible, leur patience, voire même, n'ayant pas peur des mots, leur amour, No Life s'est beaucoup amélioré et semble bien parti pour connaître une cinquième édition. On espère que les fans continueront de soutenir ce jeu pas comme les autres afin qu'ils puissent continuer de promouvoir un certain regard sur la vie, l'univers et le reste. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine et d'ici là, jouez bien !